salut tout le monde c'est Vorteo à l'appareil et aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série qui s'appelle livre vidéo ludique sur le secret de minecraft enfin c'est une série qui permet de vous enfin si vous êtes débutant ça vous permet de d'enrichir toutes les connaissances de minecraft comment survivre et tout ça et si vous savez déjà sur minecraft enfin tout essayez de regarder aussi parce que ça vous permet d'encore enrichir là nous sommes sur le menu et nous allons commencer ça c'est tous mes maps on peut à la fois créer et télécharger des maps sur internet moi j'ai créé des maps mais j'ai aussi télécharger la plupart du temps je télécharge mais je crée aussi donc là pour la survie je vais créer un nouveau monde le monde on peut mettre n'importe quoi là ils nous conseillent voir mais nous on peut marquer survie 1 donc après on fait plus à moi je vais mettre en mode survie et il y a trois modes de jeu il ya extrême là par exemple ils disent identique au mode survie mais verrouiller à la difficulté maximale maximale avec une seule vie là là je vous conseille pas vraiment parce que pour bien commencer vous conseille survie et là c'est création on peut dire créative ressources illimité possibilité de voler et détruiser les blocs en un clic oui mais ça c'est pour construire des bâtiments général ou visiter des des lieux et la survie collecter des ressources fabriquer progresser gagner des niveaux surveiller votre santé et votre faim moi je préfère ça donc pour la survie je vous conseille ça donc après je fais plus d'options là je ya trois types par défaut surface plane et grand bio moi je verrai avec ça annulé moi je mets grand bio comme ça ça permet de d'aller loin enfin la surface elle est pas plane mais en ya des bosses voilà donc moi je fais terminer et je crée un nouveau monde on va voir moi j'ai fait aller à tourment mais j'espère que ça sera un bon terrain de d'entraînement pour la survie donc nous attendons que ça charge c'est un peu long pour la première fois parce que ça génère le terrain donc nous sommes perçu dans un arbre super ça commence bien alors nous sommes dans la jungle pour tous ceux qui savent donc si on tombe comme ça on peut pas vraiment mourir mais si on va vraiment en bas carrément on peut mourir donc moi je vais pas mourir dès dès la naissance j'appelle comme ça ou dès qu'on spawn comme on dit moi je vais plutôt descendre dans les lianes voilà ou peut-être je vais plutôt fallait rester en haut tout d'abord je vais essayer de de visiter cette map enfin déjà avant tout il faut visiter la map et voir toutes les possibilités là nous sommes là vous voyez plus on saute au plus on on perd de débit donc là il y a des oslo ce n'est pas des léopards ni des panthères c'est des oslo sur minecraft voilà donc moi je vérifie pour ceux qui connaissent la map cruzo et ce n'est pas ça par contre ça il ressemble très très baguement mais vous pouvez voir que c'est pas vraiment cru jouer à mon avis 1 parce que d'autres jouets c'est beaucoup plus dense la forêt donc donc nous voyons bien que c'est une sorte d'une île donc moi je vais commencer à m'établir voilà donc nous allons aller ramasser du bois pour ceux qui enfin avec nos mains on peut ramasser la terre c'est très facile par contre avec de la roche par exemple je peux vous montrer de la roche avant tout je vais prendre du bois on peut aussi prendre du bois mais le problème c'est que c'est beaucoup plus lent c'est beaucoup plus solide voilà après je vous dis juste avec une une bûche on peut récolter quatre planches et avec quatre quatre planches pardon vous cliquez et vous déposez tout ça fait un établi donc maintenant je vais mettre mon établi je vais mettre dans un endroit plus plus visible dois-je dire voilà et là nous allons commencer par déjà je mets c'est comme dans l'inventaire enfin comme vous le voyez ici sauf c'est beaucoup plus grand je vais vous montrer juste tout de suite là par exemple pour faire ça on peut faire avec des bâtons et par exemple deux deux planches de bois superposés ces quatre bâtons et avec quatre par exemple je vais déposer deux avec deux on va on peut faire une ou avec un on peut faire une pelle ou sinon non c'est tout donc moi j'ai pas assez à ramasser du bois donc je vais en récolter encore là il ya une pousse de chaîne c'est beaucoup plus pratique avant que je vais ramasser encore j'en ramasse deux de début et je me remets attendez je prends ma planche enfin mes planches si nous double cliquons ça ça multiplie voilà comme vous pouvez le remarquer minecraft alors là je vais faire une pioche alors je dépose pour faire une pioche nous pour c'est attendez pour faire une pioche pardon c'est ça donc après vous prenez et je vais pas je vais aussi faire une hache donc pour faire une hache c'est très simple c'est comme ça c'est pour acheter du bois comme ça se dit et donc grâce à ça je vais aller prendre de la roche la roche peut se transformer en cobblestone comme on dit en anglais et en français c'est de la pierre donc la roche doit être pioché avec avec une pioche moi j'en prends voilà j'en prends beaucoup voilà donc j'en ai 12 des pierres mais peut-être créer un pont comme je vais le vous rappeler après dans les prochains épisodes mais pour l'instant la priorité d'abord si donc avec des pierres moi j'ai plutôt faire un fourneau donc un fourneau c'est ça ça permet de chauffer de chauffer les les minerais sur minecraft il ya des minerais donc minecraft ce nom ça vient de ça et donc voilà et moi je vais je vais aller transporter tout ça quelque part pour me faire un abri ah donc je vais piocher c'est plus facile donc je sais pas je suis en quel mode je vais mettre haut pour ceux qui ne connaissent pas ce mode c'est je suis en mode facile pour l'instant je vais faire en mode facile puis on va compliquer les choses comme vous pouvez le voir il ya il ya des barres de vie il ya une barre de vie et une barre de de fin la barre de vie c'est de niveau 0 bas c'est que bah vous êtes mort et ce qui va ce qui et c'est qui s'il ya si la barre de fin et à 0 vous perdrez automatiquement des vies voilà donc j'espère que j'étais bien assez clair donc pour l'instant nous allons nous cacher enfin une façon stratégique donc je vais prendre cette plaine enfin c'est une plaine ça et comme vous si vous ne connaissez pas vos coordonnées et tout ça vous tapez f3 toutes les informations sont là par exemple là je suis en train de pointer l'est nous sommes dans la plaine etc etc il ya beaucoup de choses donc moi je vais commencer à piocher c'est plus un an conseil juste pour pour la terre ou du gravier je vous conseille de prendre une paix donc moi je vais faire ça tout de suite je vais déposer mon établi là enfin non mais faire une belle voilà donc une paix c'est ça donc vous allez me demander comment j'ai fait pour sans déplacer la souris que là le bâton comme on vient ici donc j'ai appuyé shift et j'ai cliqué en même temps et je vais faire de même ici et voilà donc là je vais voilà et pour de la roche comme on l'a dit on va piocher moi comme on l'a dit on va piocher moi comme je suis économe je vais faire de la roche comme ça et en fait je vais me créer une petite maison ici donc je vais mettre un bloc de pierre et ça je vais piocher voilà et je vais mettre la pierre donc après il faut récupérer du charbon comme je vous l'a dit il ya un monstre là ici pour zoomer ses contrôles donc il faut pas rester ici très longtemps il nous faut une épée donc que je sais pas comment je vais faire pour l'instant nous allons rester en sûreté ici jusqu'à enfin je sais pas mais faut trouver du charbon et ex et plus vite que ça parce que sinon on y voit rien faut trouver soit du fer soit du des charbons du charbon pardon je vois rien donc je sais pas comment je vais m'en sortir cette nuit c'est plutôt compliqué à faire j'ai l'impression que c'est un minerai donc je vois rien du tout rien et vous voyez que donc là je vais pêler je vais voir s'il y a un cochon parce que je suis en train de l'entendre un cochon attention à un squelette ah donc un cochon c'est mieux de tuer avec euh avec une épée parce que sinon il va se lever et on va se faire mitrailler par on va on va se faire flécher par par des squelettes oui j'ai dit au pluriel parce que il y en a plusieurs qui vont m'énerver donc où ce qu'il est maintenant oula ah vous voyez vous voyez il peut se sauver très rapidement voilà ça me permet de me sauver je sais je sais je suis pas très enfin je suis qu'un sauvage mais c'est comme ça et vous voyez que ça va pas me ça va pas changer grand chose vu que un cochon ne me suffit pas pour me bouffer donc pour cela il me faudrait beaucoup plus donc je vais aller en récupérer là-haut c'est beaucoup plus risqué mais bref j'ai pas joie alors oula faut pas traîner par là parce que sinon on va se faire niquer c'est pas mon genre de dire des gros mots mais c'est pas grave la survie compte vraiment et là on y voit rien faut attendre déjà qu'en mode facile je peux pas y résister alors après si je suis en mode vraiment difficile les cochons il y en a pas beaucoup à la nuit surtout il y a beaucoup de monstres la nuit et c'est déconseillé d'y aller dans la jungle la nuit parce que sinon ok on entend un squelette ok vous voyez donc là je crois que je vais mourir je sais pas qu'est-ce que je pourrais manger regardez il y a une armée carrément du squelette donc je dois partir vite vaut mieux rester ici il peut pas me viser enfin j'espère ok vaut mieux rester ici oh merde c'est vrai comment je vais récupérer tout ça j'entends squelette attendez je vais mettre en pause ou sinon je vais passer la nuit parce que j'ai l'impression que c'est long ou j'entends un zombie là ou la c'est chaud ça commence à devenir chaud ah j'peux pas récupérer la flèche oh 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 ah j'vais mourir je reste par là ça m'a l'air plutôt euh sauvage donc si vous voulez bien si vous voulez tolérer juste pour cette fois ci je vais mettre en mode parce que là ça m'a l'air plutôt je vais vite passer la nuit je vais vite passer la nuit parce que ça m'a l'air plutôt mais vraiment vraiment vous voyez vous entendez encore mais encore là nous entendons encore mais encore là des 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 monstres mais là je crois que c'est terminé donc là je dois vite aller récupérer du charbon et de la bouffe aussi parce que c'est plutôt essentiel ça normalement il y a ces petits cochons là non personne je crois qu'ils ont bouffé ah de la chair putré c'est la chair des amis donc je vais aller récupérer du bois et ah j'ai de la chance je vais aller je vais aller là-bas c'est des roches et quand il y a du roche enfin de la roche bah normalement il doit y avoir du charbon on doit se grouiller parce que on a pas le temps à perdre du temps à perdre pardon je vais récupérer plein de bois pour me ravitailler faut faire vite j'en ai 4 mais ça va pas me suffire pour ma survie j'en ai 4 mais ça va pas me suffire pour ma survie nous pouvons prendre des objets les mêmes objets jusqu'à 64 fois et euh c'est renouvelable par exemple si vous avez euh enfin si vous utilisez l'objet et que vous avez 63 objets bah euh oh bien c'est récupéré euh bah comment dire bah vous pouvez encore récupérer quoi c'est renouvelable comme je l'ai dit oula c'est un peu loin donc ici c'est vraiment comme vous pouvez le voir ici c'est du charbon donc on va miner on va récupérer on va récupérer euh euh le charbon vous pouvez récupérer que dans la roche hein il y a pas d'autres euh d'autres endroits enfin où le secteur où il y a de la de la roche ça m'a l'air un bon endroit par là pour me réfugier voilà donc euh je regarde s'il y a du fer ça m'a l'air utile enfin c'est utile je veux dire si j'ai du poisson je peux apprivoiser les oslots enfin si j'ai des eaux carrément je peux apprivoiser des loups des loups sauvages carrément ah là il y en a encore ça suffit donc euh j'en ai combien de charbon 10 alors euh un charbon euh un charbon enfin un stick plus un charbon ça peut me faire 4 torches un torche c'est une enfin une torche pardon oh putain euh là je crois que là ma pioche va bientôt succomber ça c'est la dernière je suis sûr alors donc j'en ai 17 bon ça va me suffire donc je retourne à la maison et je dois retourner vite je suis désolé d'avoir mis euh le jour direct parce que c'est vraiment vraiment monstrueux ce qui m'arrive la nuit je savais pas qu'elle était aussi longue enfin 20 minutes c'est un jour minecraft euh une journée minecraft enfin je crois que c'est la nuit 10 minutes la nuit 10 minutes le jour donc là je me suis je suis perdu je me suis égaré carrément donc c'est la fin de notre épisode et j'espère que cela vous a plu merci de vous abonner et pouce vert merci énormément